Les retrouvailles ce dimanche pour les meilleurs ennemis du championnat de football féminin. Le FCF Juvisy accueillait Montpellier pour le premier choc de la saison. Et dans un match engagé physiquement, ce sont les Essoniennes qui ouvrent le score par Machard sur pénalty, suite à une faute de Torrance sur Gaëtan Tinet. Konadi ouve le score à la 37ème minute sur cet éclair de génie venu des 35 mètres. En seconde période, les Montpellierennes réduisent la marque bien qu'en infériorité numérique suite à l'expulsion de Amurama. Score final 2 buts à 1 pour les Essoniennes qui reprennent la place provisoire de leader à l'Olympique de mai. Chez les hommes, c'était le 4ème tour de la Coupe de France marquant l'entrée en lice des clubs de CFA. Uninome syndical pour Viry qui s'impose 2 buts à 1 face à Maison Alfort. Logique respectée pour Fleury qui s'impose 3 à 0 face à Mourangis-Chigou. En revanche, match arrêté entre Saint-Jean-Biet et les Ulysse pour envahissement de terrain. Ça passe également pour Évry, Bretigny, Yerkrone, Verrière-Lebuisson, Lisse et Risse-Orangis. En rugby, Massy décroche une victoire bonifiée pour son premier match à domicile de la saison. Les hommes de Jeff Dubois s'imposent 23 à 12 face à Strasbourg et conservent ainsi la tête du championnat. Et enfin, ce week-end avait lieu la première édition du Super B sur le mythique circuit de l'UNAS-Montléry. Cette course d'endurance qui a duré 24 heures a vu la victoire de l'équipe MFPGS. Avec à son bord le triathlète Vincent Lewis. Retrouvez tous ces résultats et plus encore demain dans Score Hebdo.